Voilà ce que ça signifie, le dialogue social chez Uber et puis chez Macron aussi. Les portes fermées, la police, le dialogue social à la sauce Uber. Vous voyez bien que c'est du flan. Bonjour, donc là on est devant le siège de Uber à Bruxelles. Je suis avec Asma qui représente les chauffeurs Uber et avec Camille qui représente les livreurs de Bruxelles. Alors Asma, est-ce que tu peux me parler de la mobilisation d'aujourd'hui ? C'est notre première mobilisation contre la politique d'Uber en Belgique. Il y a d'autres pays qui ont suivi notre mobilisation comme la Suisse, la France, les Pays-Bas, l'Angleterre. On est 5 ou 6 pays aujourd'hui à se mobiliser contre les pratiques d'Uber. Ça veut dire que partout, dans toutes les villes que tu as citées, partout en Europe, en plus d'ici Bruxelles où il y a beaucoup de monde, ça se passe en même temps, en simultané, dans plusieurs villes d'Europe. C'est ça, c'est vraiment fou parce qu'on subit exactement la même chose, on est tous impactés. Qu'est-ce que vous reprochez à Uber ? La Belgique ne donne pas des informations telles que l'affichage du prix et la destination. Ici, c'est des indépendants, ils doivent quand même avoir accès au prix de la course et à la destination avant d'accepter une course. En tant que travailleur indépendant, est-ce que vous vous sentez respecté par Uber ? Quand on voit les conditions de travail, on se pose cette question, est-ce qu'il y a un respect pour ces travailleurs ? Ou bien est-ce qu'on est considéré comme de la chair à canon en fait ? Toi Camille, donc t'es là avec les livreurs aussi. On a pas mal de livreurs ici à Bruxelles qui se font déconnecter comme ça, on est face à un mur et de la communication de la part d'Uber. Nous, on entend dire dans la presse de la part de Uber qu'ils sont prêts à dialoguer avec les travailleurs, mais ce qu'on voit dans les faits, c'est qu'on communique en permanence avec des robots. Vous voyez où on est obligé d'en arriver ? C'est-à-dire que là, ils viennent, les chauffeurs, les livreurs, jusque devant le siège d'Uber pour demander à dialoguer. Et là, en face, derrière, ils répondent pas. Silence radio. Donc, il faut en arriver là, il faut balancer des oeufs pour qu'ils réagissent derrière ces fenêtres. Peut-être que là, ils vont montrer leur tête. Voilà ce que ça signifie le dialogue social, là, dont ils nous parlent à longueur de journée chez Uber et puis chez Macron aussi. Le dialogue social, c'est des portes fermées, c'est la police. Alors même que les travailleurs viennent jusque devant leur bureau, ils sont obligés de balancer des oeufs finalement pour qu'ils réagissent. Le dialogue social à la sauce Uber, vous voyez bien que c'est du flan, c'est du flan.